Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chine d'eau d'aider. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Deuxième partie, Critique Info. Merci de suivre cette émission. Samedi, nous demandons soutien, Nabino. Et belé, vraiment. Soutien, Nabino, pour la gofandvi, Nabiso. Soutien, Nabino, pour la mambo, tout ça, là. On a vraiment besoin de vous. On a besoin, besoin, besoin de vous. Je voudrais ici répondre, Nabando Konyos, pour ma message depuis lundi. Ti l'élo. Je me suis allé dans l'arabe, donc pour répondre à l'arabe, Nabando. La question de M. Kalev, c'est une question qui dérange ma pebélé. Mais moi, je vous demande un peu de temps. Le temps pour moi d'avoir tout le contour du sujet. Permettez-moi d'avoir tous les contours du sujet. Et je reviendrai vous le dire avec détail avant que M. Kable, Kende, comment compliqué. Alors, je commence d'abord par remercier toutes ces personnes qui n'arrêtent pas de contribuer. Badaï Belé, Greg Atibou. Merci vraiment pour ton soutien, Badaï Belé. J'ai reçu un don d'un ordinateur, mais le monsieur n'a pas voulu que je cite son nom. Il a dit, Christian, comme on a un côté en gâté. Mais je vous dis merci énormément. Nabando, c'est pour mon nez, pour nous. Vous faites des prières pour nous. Merci beaucoup vraiment à vous. Merci pour votre appui. Merci pour votre soutien. Nous continuons à nous battre pour le triomphe de la vérité. Nous continuons à nous battre pour que la clarté soit faite. Il n'est pas possible que nous continuions à souffrir alors que nous avons un pays le plus riche. Nous continuerons à nous battre pour ça. Notre aide, les alicats à mon corps, il faut aider à ce que ce pays se développe. Avec quoi ? Le pays va se développer avec l'intelligence, avec la capacité des hommes et des femmes de construire un leadership, de construire un développement. Nous devons avoir des bonnes universités. Il faudrait que nous n'avons pas de l'université, mais nous ne devons pas que l'université. Il faut que nous n'avons pas de l'université, mais nous devons pas de l'université. Mais le meilleur, c'est que nous voulons que tous les enfants partent à l'école. Que tous les enfants étudient dans les meilleures conditions. Je crois qu'il est possible d'avoir des écoles dans toute la République et des bonnes écoles. Je voudrais avoir des écoles dans chaque commune, au moins deux écoles. Je voudrais avoir des écoles techniques. Dans toutes les communes, dans toutes les écoles techniques, je voudrais avoir des écoles techniques. Dans l'apprentissage à métier, dans l'apprentissage, dans la maçonnerie, dans l'apprentissage, dans la plomberie. Dans l'apprentissage, 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 dans le ministère de l'éducation, il faut que l'apprentissage de pouvoir dans le monde. Il faut que chaque commune, nous avons bien dit que cette vidéo pourrait être balancée un jour. Mais le but est que chaque commune, au moins deux écoles, il y a mille de mille. En tout cas, à la limite, deux grandes écoles par commune. Publique, hein, gratuite. Je ne sais que c'est rien, mais pour un début, peut-être que les cinq prochaines années, vous allez en faire un peu plus. Mais sur qui déjà, nous pouvons arriver à construire? Deux écoles par commune. On aura donc créé, pour la ville, il y a Kinshasa, au moins dans une année ou dans deux ans. Donc, on va créer déjà peut-être 64 écoles. Imaginez-moi, tu n'as pas 64 écoles. Nous avons 64 écoles, nous avons Kabamba. On a chaque commune. École, moi, nous avons une discipline, nous avons une maths physique, maths physique, biochimie, commerciale. Nous avons une question, nous avons une question, il n'y a pas de problème. Mais l'école, nous avons une question, nous avons une école technique. Nous avons une même capacité, nous avons une petite. Si l'école nous avons rempli, nous avons un atelier. Nous avons un vaste étendu, nous avons un atelier. Nous avons un atelier de maçonnerie équipé. Atelier de plomberie équipé. Atelier, il y a menuisierie équipé. Automobile, ce qui est au kilu, équipé. Nous avons un atelier. De toute façon, nous avons 12 ans. Parce que tous les enfants ne peuvent pas aller faire la bibliothèque, nous avons créé la littérature. Moi, je fais le latin parce que je suis incapable de la mathématiques. Je ne suis pas fort en mathématiques. Et mon père avait décidé de m'envoyer dans la littérature. Rabi, tu peux être bon dans les lettres, mais pas dans la mathématique. Parce que c'était difficile pour moi. Alors, tous les enfants ne sont pas appelés à faire comme moi, les lettres. Il y en a qui sont appelés à faire Michel Amamboko, de l'ébasage. Nous avons déjà à partir de la deuxième année secondaire. Quand nous avons le troisième cycle d'orientation, nous avons déjà une filière. On aura des bons maçons, on aura des bons plombiers, on aura des très bons menuisiers. Parce qu'ils vont regarder, si on a dit que dès l'école primaire, tant qu'on voit aussi l'islam, ils vont approfondir ma connaissance à l'Ista. Ils vont aller faire ça à l'Ista. Je ne sais pas, mais au moins, ils vont déjà dans l'école technique. Ils vont déjà couper couture, ils vont déjà esthétique. On aura alors, en ce moment-là, sauvé beaucoup de talents. Alors, beaucoup de talents. Dans la commune, il y a deux bilocres. Dans la commune Limité, il y a deux bilocres. Dans la commune, il y a Massina, il y a deux bilocres. Imaginez-vous, on aura cinq ou quatre communes. Dans la commune, il y a huit écoles. Mais est-ce que vous savez que vous avez désengorgé la ville ? Parce que là, il y a des bons maçons, il y a des bons maçons. Non ! Pourquoi ils viennent chercher, entre guillemets, la qualité qu'il y a en Moambra ? Faites ça là-bas ! Vous créez huit écoles dans le côté de Tchangouana. Des grandes écoles, il y a un modèle où il y a. Pour le moment, il y a un homme, comment la population va s'arrêter ? Pour le moment, il y a un côté, il y a des bons maçons. Il y a des bons maçons dans les meilleures conditions. Ce n'est pas trop demandé, mes frères. Ce n'est pas trop demandé. Lorsque l'Église catholique ou l'État avait créé l'école où il y a un million de temps, il y avait un peu de volonté seulement. Ça a dit qu'il y a des bons maçons. Pour la plupart des cas, il y a des matériaux locaux. Ils ont pris ça localement, ils ont trouvé ça ici chez nous. Ils n'ont pas fait beaucoup d'importations. Donc, nous pouvons le faire. On peut le faire dans des meilleures conditions. Ça a dit qu'il y a des conditions d'école. Nous avons dit qu'il y a des écoles. Il y a des bibliothèques d'école, des dispensaires d'école. C'est possible de le faire dans ce pays. Il faut juste avoir une vision. Dans une année, vous terminez pour la ville de Kinshasa. D'abord, ça peut être simultané. C'est une responsabilité à donner à un ministère qui va travailler avec les autres ministères de profession. En compétition, d'ailleurs. C'est beau de le voir parce que moi, je le vois matérialisé. C'est beau de le voir. Mais lorsque vous êtes dans vos schémas politiciens, il y en a comment à compliquer ? Lorsque vous êtes dans... Oh, il faut qu'il y en a ACD. Oh, il faut qu'il y en a AAB. Oh, il faut qu'il y en a BBC. Mais AAB, BBC, CCC, DDD, ZZZ, YWZ. Mais ils ont déjà fait des choses. Est-ce que vous les avez vus à l'œuvre ? Est-ce qu'ils ont fait des choses ? Est-ce qu'ils ont réalisé des choses à Malunga ? Non. Ils font ça pour des raisons de survie politique. Et le chef de l'État va devoir faire très attention parce que en amenant tous ces gens-là en politique, disons qu'on peut s'abonner au ministère, c'est leur donner des armes. Vous leur donnez la possibilité d'avoir des moyens pour aller aux élections contre vous. Ah oui, il faut faire très attention, quoi. Ces ministres-là, tout ce que les gens... Ben, aux hommes bons, aux ministères, ils vont se retourner demain contre vous. En 2022, ils auront des discours comme quoi ? Et à la libisauté, ainsi de suite. Ils vont aller contre vous. À politique, il ne faut pas donner des cadeaux aux gens qui peuvent se retourner contre vous. Qui peuvent envier votre fauteuil. Ben, moi, je le vois déjà. Je vois les regards. On les entend. En tant que journaliste, on entend comment ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Quelle est leur perception ? Ce qu'ils ont de vous ? On entend et on sait voir. On sait comprendre. Mais tout ce que nous demandons, c'est faire bien les choses. Nous avons besoin que nous nous sommes dans ma condition. Il y a ma lame. Il y a des choses qui peuvent diminuer les embouteillages. Ça diminue les embouteillages, en fait. Imaginez. N'est-ce pas, Yannick Lebowang ? Mais on pourrait dire que c'est un mot. Pour qui nous soit, c'est un mot. Parce qu'imagine que, prenons les cas qui... 2500 enfants. Non, non, prenons un million. Il y a beaucoup de dollars. Ils vont quitter d'un coin pour un autre le matin. Il n'y a pas de Saint-Raphael à Tchangu. Il n'y a pas de Mouamba à Tchangu. Alors, ce que nous allons faire, c'est simple. Rémenons Mouamba, rémenons Saint-Raphael là-bas à Tchangu. Du coup, papa, quand il dit à mon école, parce qu'il n'y a pas d'accord, bref, moi, je suis d'avis que ton père s'appelle, que ton père s'appelle à l'église catholique. Eh, ben, ton père s'appelle, ils ont les trucs en eux. L'église catholique, ton père s'appelle, mais il y a plein de choses. Ils savent. Mouamba, qui m'a dit, c'est-à-dire qu'on a eu l'église catholique. Je peux le dire sans être, en tout cas, contrédit, mais c'est vrai qu'il est baissé. Mais, ben, on peut remonter encore. Bon, qu'on remonter. Il y a toujours le mécanisme, je ne peux pas dire à la télé, qu'on peut faire pour le remonter. De toute façon, c'est-à-dire qu'on a eu confiance. Et ils le font bien. Il y a des groupes catholiques, il y a des groupes de protestants, il y a des groupes, il y a des églises de réveil, il y a moins bien. On a eu des idées. Parce que le but, c'est quoi ? L'enfant va à l'école, on aime moins. Quand l'enfant rentre, tu sens qu'il y a un changement. Disons que le cerveau de mon enfant, il y a un shift là-bas. Pourquoi ? Parce que l'école a fait son travail. Le but de l'école, c'est de rendre le bourrique intelligent. C'est de remplir la tête des enfants. C'est de remplir ça. Mais si l'école commence à te plaindre, on gagne beaucoup en faisant ça. En bout d'un juicile. Il y a un pompage, mais il y a un horreur. Mais il y a un horreur de l'école. Il y a un pompage, il y a un horreur de l'école. Mais il y a un horreur, il y a un pompage. Il y a un coup d'un coup, il y a un coup d'un coup d'un modèle. Il y a un coup d'un coup d'un coup. Il y a une ségration, il y a un préfet d'école. Vous voyez, il y a un petit peu de 700. 700 enfants, 1200, il y a un peu de peine. 700, il y a un peu de peine. Seulement 200 ou 300 ne vont pas en avoir un environnement. Oh, pourquoi nous? Non, c'est la qualité. Non, ce n'est pas la qualité, c'est le désordre de l'État. Faisons en sorte qu'on ait changé. Ce n'est pas la qualité. Il n'y a pas la qualité, c'est le désordre. Si l'État avait fait des choses bien, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un goût. Les enfants ne les vont venir là-bas. J'ai horreur, moi. J'ai horreur de voir les enfants faire des kilomètres. Ça n'a pas passé. J'ai horreur, j'ai horreur, j'ai horreur, j'ai horreur, j'ai horreur, j'ai horreur, j'ai horreur. Il te parle là, c'est pas possible. Il n'y a horreur. Il n'y a horreur. Il n'y a horreur. Il n'y a horreur. C'est compliqué. Faisons les écoles à proximité. Dans nos provinces, dans nos pays, nous avons invité tous les pays, mais dans certains pays, les inscriptions, on les prend dans la commune. Dans la commune, l'État lui-même te dit « Non, moi, je n'ai pas de place. Je n'ai pas de couper couture. » On a une bonne école pour la couper couture. Pour une école. Et on vous inscrit là-bas. Ah, ce pays, ce pays, ce pays, ce pays, ce pays. Ah, bon pays. Alors, lisons les messages maintenant. Cap à l'hôte. Mata, ta cherche-t-il à être blanchie de tous les crimes économiques lorsqu'il était premier ministre ? C'est trop tard. Il doit subir la rigueur de la loi. Oui, c'est la loi qui déterminera s'il est criminel ou s'il ne l'est pas. Moulata Moba. Merci beaucoup, Christian, pour un excellent travail. J'aime bien la publicité du téléphone Okapi. Nous avons bien le prof Belé et nous le supportons. Nous avions acheté ce téléphone ici et aussi un retiré à Kine. Supportons notre frère, s'il vous plaît. Sors-Sombie, téléphone Okapi, c'est un téléphone Okapi qui est un téléphone qui est un téléphone à Congo. Le téléphone Okapi engage plus que tous vos téléphones, n'importe quoi, où ils ont la Kinshasa. Ce téléphone Okapi engage les gens. Quand on reçoit mon téléphone Okapi, c'est qu'ils ont engagé un téléphone. Le téléphone Okapi n'est pas un téléphone Okapi. J'achète un téléphone Okapi, j'emploie mon frère. J'achète un téléphone Okapi, j'ai rien de la situation familiale de mon frère. Parce que ça nous concerne, c'est notre téléphone. C'est beau en plus. C'est bien en plus. C'est fait dans la qualité photo et qui toque au bateau et qui toque au bateau. Donc je pense qu'à un moment donné, toi, tu es malheureux, tu es au salat. En tant que Congolais, tu consommer Congolais. C'est très important. Le professeur Jean Belay, c'est parmi les bénédictions que Dieu nous a données. Je lui souhaite bonne santé à lui. Basique 14. Le terrorisme est différent du banditisme ordinaire. Il n'est pas seulement défini par le simple emploi de la violence. Toute violence n'est pas terroriste. Le terrorisme sous-entend l'usage systématique de la violence dans un but politique, idéologique ou religieux. Il y a évidemment toute une évolution du concept. Toute action qui inspire la peur, la terreur n'est pas terroriste. Moi, je n'avais pas dit que c'était ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'à la base, mon frère, il ne faut pas toujours avoir un mot. Parce que le mot, ceux qui l'ont conçu, donnent le concept qu'ils veulent donner. Mais nous savons qu'à la base, terrorisme veut dire terreur. Il n'y a pas de terrorisme sans terreur, ça n'existe pas. Le terme terroriste vient de la terreur. Surtent l'ongol de terreur, il n'y a plus de terrorisme. Il ne faut pas tout changer ma caméra. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Tout à fait d'accord avec la conception occidentale que tu as du terrorisme. Je suis tout à fait d'accord avec. Mais moi, je te parle de la conception idéologique du terrorisme. Nous avons là deux approches. L'approche occidentale qui veut attribuer à cela une idéologie, ainsi de suite, tout ça. Mais moi, je parle d'autre chose. Moi, je parle plutôt de l'idéologie du terrorisme. Je dois s'aimer la terreur. Il faut que les gens aient peur de moi. Il faut que je pose des actes qui vont vraiment laisser les gens n'a qu'à tient qu'on bâme et qu'on s'arrête. C'est ça, pour moi, un terroriste. À un moment donné, les occidentaux se comportent aussi en terroriste. Il y a le terrorisme culturel aussi. Il y a le terrorisme culturel. Il y a le terrorisme des civilisations. Ça, eux, ne voudront pas comprendre ça. Parce que, non, tel comme ça n'a pas été défini par Jean-Marc, comme ça n'a pas été défini par Dittrinsky, ce n'est pas comme ça. Non, mon frère. Ce que nous subissons tout le jour aujourd'hui, tout le jour chez nous ici, à l'est de la République, c'est du terrorisme pire et simple. C'est du terrorisme. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas d'une religion que ce n'est pas un terrorisme. Non, le terrorisme, sa base, c'est la terreur. Mais je pose entièrement votre point de vue. Mais alors, entièrement, vous avez totalement raison. Totalement raison. Mais le terrorisme n'est pas différent du banditisme si celui-ci sème la terreur. Si le banditisme a pour objectif de s'aimer la terreur, alors c'est du terrorisme. Mais c'est à vous le menant de chelonner, de faire évoluer le concept. Non, mon frère. Non, 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 non. Là, c'est mal comprendre des choses. Moi, la différence de beaucoup d'autres à la défense de beaucoup d'autres, moi, je propose. Moi, je ne critique pas seulement, je propose. Et je vous montre ma proposition, moi. Donc, quand je critique Faïlou, c'est parce que je propose. Nous sommes à Congobeuse. Congobeuse, c'est, je veux dire, j'ai créé Congobeuse. J'invite les amis. Je les emploie. Ils travaillent. Et j'apprends que demain, quelqu'un travaille pour Israël Mutombo ou pour une chaîne concurrente. Mais je dis, mais attends, j'ai constaté que tu es parti. Je te vire. C'est simple. Mais ce n'est parce que je te vire. Pourquoi ? Parce que tu es venu, tu m'as trouvé. Maintenant, prenons un autre cas. Nous créons Congobeuse. Nous créons Congobeuse. Et j'apprends que quelqu'un avec qui nous avons créé Congobeuse est allé adhérer dans un autre truc sans quitter Congobeuse. Oh non, je ne les vire pas. Je n'ai pas le droit de les virer. Je demande à ce monsieur, viens mon frère, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas dans une chaîne concurrente, c'est quoi l'affaire ? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Et ce n'est que lui qui me dira ses raisons. Et puis, on verra. Parce que si dans nos clauses de Congobeuse, on n'a pas exclu le fait d'aller soutenir quelqu'un, je ne sais pas pourquoi on va se dire mal. Le problème avec la mouka, c'est quoi ? La mouka, c'est qu'il y a qui a été créé pour soutenir la vision et la présence de la réplique. C'est qu'il y a la mouka. Ça n'a jamais été dit comme ça ? Tout ce que je lui reproche, c'est son alliance avec Kabila. Ok. C'est ce que je disais, il n'y a aucun cas de Kabouane en Kabile. « Oh non, Kabouane a été, et ils ont âgé en Kabile. » Alors, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous dise, je n'ai pas besoin de Kabouane en Kabouane. Parce que l'idée a failli, nous n'a pas besoin de Kabouane en Koufi. Mouzut, on a failli, nous n'a pas besoin de Kabouane en Koufi. A Koufi, tu sais quoi, dans un mois, dans deux mois, et ça, je n'ai pas besoin de Kabouane en Koufi. Parce qu'il n'y a pas besoin de volonté à construire, il n'y a pas besoin de Kabouane en Koufi. C'est simple, non? Est-ce que le dire, c'est être méchant? C'est pas être méchant. Qui ne sait pas que la Mouka, qui ne sait pas que Fahul, depuis longtemps, qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que Fahul, depuis longtemps, ne respectait pas les règles de la Mouka? Il faisait des discours sans l'aval de la Mouka, il faisait des appels sans l'aval à la Mouka, qui ne le sait pas? Qui? Qui? Est-ce que le dire, c'est mauvais? Lorsqu'il a demandé qu'il a destitué le président de la République, c'était la voix de la Mouka? Donc, quand lui, il fait, c'est bien. Mais quand c'est les autres qui font, quand lui, il démontre qu'il va lui manger le président, c'est bien. Là, c'est la Mouka qui a dit, il a consulté, comment on appelle ça? Baznaé. A consulté Chartres. Il a consulté qui? Maintenant, il va dire qu'il y a eu. Ah, il a dit qu'il ne fallait pas trouver la chartre. Il a dit qu'il n'y a pas besoin de la Mouka. Il n'y a pas d'avis beau. Celui que je ne supporte pas en politique, c'est Mouka. Parce que j'estime que M. Mouka n'a aucune leçon à nous donner. Aucune, même pas une seule leçon à nous donner. Ni de gouvernance, ni de constance politique. Il ne peut pas nous donner cette leçon-là. Je préfère encore Mouka, 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 Mouka. Je ne supporte lui. Mais pas Mouzito qui a traversé plusieurs fois. Enfin, lui, je stime qu'en politique, il n'a pas de leçons à nous donner. Mais cela ne me permet pas de manquer du respect à Mouzito. J'ai encore du respect pour lui. Beaucoup même du respect pour lui. C'est un père des familles, c'est un monsieur que je dois respecter. Il a des promesses dans mon pays. Il a tout ça, tous ses avantages-là. Mais quand il y a un truc mal, on dit non, non, monsieur. « Ah, ok, non, vous m'avez, quoi. » Voilà. Chapeau blanc. La Monusco doit quitter le Congo avant les élections. Il faut d'abord récenser la population. Carte biométrique et enfin les élections. C'est inadmissible de conduire les gens aux élections avec la carte des électeurs. Non, 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 non. Monsieur Chapeau blanc, sur le principe, sur des principes, sans être contre votre pensée. Ce que vous dites est vrai et bien aussi. Mais dans le principe, il n'y a pas de préalable. Nous sommes allés aux élections en 2018 avec les cartes électeurs, la carte électeur. Nous irons aux élections en 2023 avec la même carte électeur. Je ne vois pas de problème. Ça ne devrait pas être une raison en tout cas. Pas du tout. Dom M. « Bonjour, cher Christian. Je voulais vous faire une remarque. Vous avez souvent, pour habitude, lors de vos analyses, dire « Mes frères, pourtant, il y a aussi nos sœurs qui vous suivent. Je pense que frères et sœurs seraient plus appropriés cordialement. » Dom M. « Merci beaucoup, mes frères, et mes sœurs. » « Merci beaucoup. » « Sacré Okitekemba. » Vous posez des très bonnes questions. Je pense que la personne qui peut répondre à toutes ces questions, c'est Félix Chittekini. Comme vous vous voyez, posez-les lui et venez nous dire ce qu'il en pense. En tout cas, M. Sacré, croyez-moi, le jour où je rencontrerai le chef de l'État, je lui poserai ces mêmes questions. Quand j'ai rencontré le chef de l'État, je lui ai posé la question comment il faisait pour être président. Je lui ai dit « Comment tu fais pour garder ta tête ? » « Comment tu fais pour garder ton équilibre en tant que président ? » Ça, je lui ai posé la question. « Kalev a la responsabilité de commandement. » Vous dites « Arrêtez telle personne. » Mais après, il faut conclure l'ordre. Chaque fois qu'il est resté muet devant les atrocités de ses services, il a traduit « Personne en justice » pour abus de pouvoir. Il est complice et doit porter la peine entière due à cette infraction. » Bon, si vous le dites de façon sociologique, c'est bien. Mais de façon juridique, c'est autre chose. La responsabilité, l'infraction est individuelle. Et dans l'échelonnement des infractions, dans l'échelonnement des responsabilités, le droit pénal est tellement strict que vous ne pouvez pas faire des analogies. Non, c'est vraiment strict alors. Strict. Vera Aloe Bonjour, M. Bossembe. À vous entendre parler, le Congo a toujours été un pays. Alors que ce pays n'existait même pas. Mais il est en train de se créer. Le président est seul face à une mentalité dépourri. Il faut du temps pour tout remettre le pays sur le rail. Merci pour vos réflexions. Merci beaucoup, M. ou Mme Vera Aloe. Mais croyez-moi sur parole, aucun pays n'est né bien. Tous les pays naissent dans les désordres et ce sont les hommes qui les mettent en place. Et la question du temps est une question très relative. Mais c'est plutôt la question de la concentration de l'énergie et des signaux forts qui restent une question déterminante. John Bula. Écoute, Christian Bossembe, à propos du vaccin, c'est sérieux. Alors ne prends pas tout à la légère. Par contre, je suis d'accord avec toi à propos de la justice, des intouchables, trafic d'influence, etc. Fachi doit ouvrir l'œil et travailler sérieusement. Jusqu'ici, nous attendons. Kisaloumé Banda. Merci. Oui, non, non, je ne prends pas la question du vaccin à la légère. Pas du tout. Seulement, je dis, ça ne va pas se résoudre en criant. Vous voyez pourquoi ça a marché dans le pays des hommes civilisés. Dans le pays des hommes civilisés, ils ont vu le... Comment on appelle ça ? Ils ont vu les effets secondaires. Et tout de suite, ils ont alerté et ils ont arrêté les vaccins. Nous, nous avons tout fait. On aime mélanger les choses, quoi. Les vaccins. On aime mélanger les choses. Moi, depuis très longtemps, j'étais, je ne sais pas le premier, mais parmi les premiers à m'opposer à ces vaccins. Souvenez-vous, je m'étais attaqué très durement à M. Mouyembe. Très, très durement. Vous vous avez oublié. Très durement. Et puis après, les choses évoluent, quoi. Et puis après, on laisse les choses faire. On laisse voir comment ça va se passer. Je vous ai dit que le coronavirus, si vous voulez, la COVID, excusez-moi de vous le dire, ce truc a un nombre de morts, mais alors inférieur, inférieur au taux de mort du sida, taux de mort du sucre, taux de mort de diabète, taux de mort, des reins, taux de mort, de prostate, ça dit que ce taux-là, le taux, le taux, le taux de la corona, le taux de la corona, qui est par rapport à ma taux de la couche qui a un poumon, la taux de la sanga, la sureuse de foie, la taux de la cancer, la prostate, la taux de la prostate, c'est le taux de la corona, c'est le taux de la corona. Mais comme c'est le virus le plus médiatisé dans le monde, eux-mêmes savent. Il y a peut-être guerre pharmaceutique, il y a un vaccin, il y a un vaccin, mais je crois que nous avons échappé à quelque chose de très scandaleux. Je crois. Et ça, c'est, à mon avis, en tant que chrétien, j'ai dit que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a épargnés dans ces scandales. Et merci à tous ceux qui ont fait le bon combat. Gratia. C'est bé. Nzambé, abombayo, Kalev, l'homme fort, que le kanzambé, les lois a commis qu'au banque de justice. Kalev, a-sa, au tangi, comme mon a-e, abomisi, a-jeuné, belé, tolingi, tout mon a-e, en prison, a-vi. Banna, ya Kalev, baza, la député, Ombokanini. Kalev, je comprends, hein, mon dit Banna Kalev, Banna Kalev. Tout le monde qui s'appelait à ma papa, n'a Banna Té. Banna Né, il a libre en salle pour postuler. Il faut tout ça toujours parler des choses, quoi. Ces enfants pouvaient aussi gagner des élections pour me atter. It il kombola. Mon père a passé une année dans l'une de ces prisons privées, M. Kalev, le tout puissant. Mon père a la torture et tant d'autres formes d'humiliation. M. Kalev doit subir la rigueur de la loi. Cependant que l'un de mes oncles, un londonien qui était en congé à Kinshasa serait arrêté dans une autre prison de Kalev plus de 3 ans. Emprisonné transférait la prison à Kala pour que la prison puisse agir dans son corps. Pour que le poison puisse agir dans son corps. Et après être libéré sous versement d'une somme de 3 000 dollars après le vieux sorti de la prison et puis il meurt. L'autopsie a relevé qu'il était empoisonné depuis 3 ans. Repose en paix tonton Georges et Kofu. Il y a un monsieur qui est venu de la Belgique qui est venu à Kiptika en aéroport pour qu'il y ait un combatant. Il y a un combatant alors qu'il y a un combatant où il y a un combatant. Il y a une Chine un petit tour de la Belgique. Non, non, il y a une Chine qui est en Addis Abeba à Kiptika qui est en Kinshasa et qui est en bloc et qui est en Belgique. Il y a un passeport à côté de la prison et qui est en prison parce que la femme attendait qui est en place. Il y a un téléphone qui est en place dans la place. Il y a quand même des atrocités dans le cas que vous ne pouvez pas imaginer. Maître Georges Capien où il y a un fonds de la prison et il y a un plan. Il y a un plan. Maître Georges Capien, Maître Jean-Claude Katendi et Azado et membres de PES et MLC. Il y a un fonds de la prison et il y a un plan. Je dis que vous entendrez des choses au Bokanamte. Chadra Kouiner Merci Bossembe. Que le chef de l'État fasse aussi un tour au marché de la liberté. Il y a à boire et à manger là-bas avec cette dame Fatou que Kabila a laissée. Je ne connais bien pas la dame en question. Gellor Yombo Le bien avec tes émissions est qu'il y a toujours une leçon morale. Bien que tu nous parles de la politique, moi par exemple, je n'ai pas encore perdu mes parents mais je vois comme je les aime. J'imagine, je n'imaginerai jamais le perdre un jour. Merci beaucoup CB. Tu m'as donné encore envie d'aimer plus mes parents. Mais frère, il faut aimer tes parents. Bada, m'inviter quoi. Le noir refuse le développement et ne savent pas ce quoi le bien-être. On applaudit très vite, on oublie très vite. Koza Nga Koeba Eza Liwa Yandambo Tu fais des belles émissions, bravo. Mangbele Eza Liwa Yandambo Eza Liwa Yandambo Bimba Dominique Mwambay Nous avons besoin des marchés dans tous les coins de Kinshasa pour éviter de concentrer les 10 millions d'habitants au même endroit. Tout le monde n'a pas besoin d'aller en ville. Merci beaucoup. Comment il est-il de la ville ? Dans tous les coins tu as une même commune. Dans tous les marchés municipaux tu as une commune. Dans tous les stades municipaux tu as une commune. Mais c'est fini pour que tu as un peu de la balle dans le Kinshasa ou un nouveau lingui. Le président Tshisekye dit qu'il y a un don de l'écoute et de la conciliation. Oui, effectivement, ce marché était bien, agréable. On déambulait d'une allée à l'autre. Mais sœur et moi, nous nous disputions le tour d'y accompagner notre maman. Donc, nous nous disons « Maman, tu es au-delà ! » « Maman, tu es au-delà ! » tu es au-delà ! » « Mais nous, nous nous disons qu'il n'y a pas de l'autre. » « Mais nous, nous nous disons qu'il n'y a pas de l'autre. » « Je pense à une très grande dame au marché, Madame Mayoko. Madame Mayoko d'Orcas Tabita. Désormais, Elikia, cette grande dame du marché, coup de chapeau à toi. » « Bonjour Christian, merci pour de tels enseignements sur l'éducation civique et la manière dont fonctionne l'appareil judiciaire de notre pays. C'est important que le peuple sache ces choses. Est-ce possible que cet enseignement passe sur la chaîne nationale afin que tout le monde puisse avoir accès et connaître ces choses ? Merci et encore Dieu te bénisse. » « Bravo mon frère Christian Bosse, mais tu fais toujours la différence entre toi et ceux qui parlent à haute voix croyant avoir l'intelligence et ceux qui parlent en sabotant ou surnommant les personnes pour faire plaisir aux auditeurs. Bravo la classe. On est dans la faiblesse d'esprit. Faiblesse d'esprit. Florian Moëlla « Nalinga la ozonobamuambangoutro alors que Awa Ozali konobamakamboya très important. Oyo etali justice na droit de l'homme nan bo kanabishon. Tanga éducation wana malembe. Bangonios tout bayo ka bien. Merci Christian Bossembe Ozali mdekoya bien. Merci Florian. Elle pro vidéo. Jelou ce geste qu'a fait le président de la République à sa soeur épouse. Ce geste révolutionnaire de la romance et la galanterie qui dormait dans les couples congolais et même africains. Car Fatih Betong est le premier citoyen de l'Afrique et maman DNT Moëllon est la première dame du continent africain. Que vive l'amour. Geste révolutionnaire de la romance et de la galanterie qui dormait dans des couples dans des couples africains. Car Fatih Betong est le premier citoyen de l'Afrique et maman DNT Moëllon. C'est pas possible. Ces gens c'était révolutionnaire. Ces gens c'était révolutionnaire. La romance et la galanterie qui dormaient. c'est pas possible. C'est pas possible. M'amie Pessango Pessango Slammeur le grand corps malade Aïmbago et Zabia Sajatib Chibangou le président remet la pendule à l'heure car en RDC on a longtemps pensé que la personne du président était extraordinaire spirituelle mystique surnaturelle hormis le président Kassavobo. C'est bien pour l'actuel président de corriger cela. Président aakamoto M'oto n'a pas bato n'yos aokarapé passi aokarapé mawa aokarapé sengon aokarapé lengi aakarapé la besoance aakarapé plaisir la monsinaï c'est normal. Et d'agra bato mingi mingi excusez-moi le terme mingi 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 le terme c'est peut-être celui-là il est peut-être fort mais c'est ça mingi 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 il dit est-ce que le président a filmé ça dans ce qu'il y a vidéo tout le monde il y a un président dont le président t'as filmé mais quand il fait un geste il y a beaucoup de gens qui filment mais on diffuse ça on est fini pour aujourd'hui merci passez des très bons moments ensemble je vous aime beaucoup je vais saluer Moutoumokon mingi 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 m m Afrique m m 이에요 m Encore la enhanced la singing de l'Amérique. Letowne ne passera pas d'un Bild. La loro conditione est très forte. La majorité est très forte. La majorité est très forte en l'année. Elle nous donne une belle belle. Elle est meilleure. Elle n'amène pas là pour la petite chance. Elle n'a la même plus de la petite idée. Elle n'a pas l'autre de dire la petite. Elle n'a plus de la petite mère. Elle n'a plus. Elle est très belle. ça c'est grand ça t'apprentissait et il en a pas de méprès et il a été un prénom il a été par un peu de temps et il ne tient pas soulения il a été par contre il a été le plus grand il a été le plus grand il a eu prié et il a été la plus grande tu as pu te comprendre tu as pu être tu as pu dire tu as pu faire Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole, j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Alors, Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501